Ce fut un plaisir de passer ces 24 jours avec toi et aujourd'hui techniquement c'est plus l'avant puisqu'on est le 25 et je me suis dit que s'il y avait bien un jour dans l'année où je pouvais te partager à coeur ouvert quelque chose qui m'habite, qui m'enthousiasme, qui me nourrit, c'est bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre et on célèbre Noël. Noël, en tout cas historiquement, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Et tu le sais peut-être mais je crois en Dieu, plus précisément je suis chrétien et je crois en ce que la Bible partage. Et aujourd'hui je voulais te partager ce qui me rend puissant et qui en même temps me soutient et me permet d'être debout malgré les obstacles. Ce qui est le plus important dans ma vie qui est ma relation avec Dieu. Et je voulais te parler de ça, toujours dans ce thème de communauté, parce que souvent on parle de Dieu, on parle de la religion. On oublie une chose, c'est la partie relationnelle avec Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas religieux dans le sens où je suis juste des dogmes. Je ne crois pas en Dieu dans le sens où j'adopte une philosophie de vie. Quand je dis que je crois en Dieu, c'est que je vis une relation avec Dieu. Je crois que Dieu nous a créés. Et de ce que je lis de la Bible, Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut créer et bâtir une relation, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut aimer en ignorant une personne ? Et ça c'est une perspective que je voulais t'apporter si jamais tu étais intéressé par cette question qui est qu'aujourd'hui il y a de tout et de toutes les croyances et on peut se permettre même de mélanger tout plein de choses et en soi chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais ce que je trouve dommage et ce que j'entends rarement dans tout ce que j'entends et je vois, c'est cette absence de relation. Beaucoup de gens se disent spirituels, croient en une entité mais il n'y a pas cette relation. S'il y a un créateur et si notre existence n'est pas le fruit d'un hasard, j'ose penser qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui veut bâtir cette relation avec nous. Depuis tout petit, j'ai accepté Dieu dans ma vie. J'ai cru en Dieu. Les jours où, durant mon adolescence, j'en doutais, il me suffisait de regarder la nature, de regarder la complexité, la sophistication que ce monde permet, ce que ce monde offre. Par exemple, j'ai toujours été intéressé par le corps humain et par la biologie. Et puis très vite, ces doutes se sont évaporés. Dans ma jeunesse, je n'étais peut-être pas amené dans l'église où j'allais, j'aurais pu. Il y a toujours eu Dieu. Dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, dans mon business, je prie quand ça ne va pas bien. Et quand ça va bien, je remercie Dieu parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je me permettrais une invitation. C'est que si jamais tu es intéressé, toi aussi, pour en savoir plus, pour découvrir le visage de Dieu et pas juste adopter une croyance. Alors, je ne prétends pas, je ne vais pas commencer à te donner le WhatsApp de Dieu et en te disant, voilà, contacte-moi et je vais pouvoir te mettre en relation directe. Par contre, une chose que je pourrais t'offrir et que j'aimerais t'offrir, si ça t'intéresse, réponds à notre email qu'on envoie tous les jours. Et si tu n'es pas dans notre base d'email, écris-nous à contact.lingencia.com. On le mettra en description. Et s'il y avait un cadeau que j'aimerais t'offrir, ce serait la Bible. Oui. Alors, si tu es en France métropolitaine, en tout cas, je ne m'engagerais pas plus, mais si tu es en France métropolitaine et que tu es curieux d'en savoir un peu plus, si tu dis, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, c'est intéressant ce que dit Lingen, comme quoi il a une relation avec Dieu, il prie Dieu, il parle à Dieu, il écoute Dieu, et bien, à travers la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu, et bien, tu peux le découvrir. Donc, si ça t'intéresse, juste écris-nous et ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de t'offrir ce cadeau que tu peux te procurer par toi-même, d'ailleurs, si tu veux. Donc, voilà, j'aimerais juste m'arrêter là, te souhaiter un joyeux Noël, t'offrir ce cadeau si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et puis, merci d'avoir suivi tout ce temps-là, j'espère que ça t'a inspiré, que ça va t'aider à passer à l'action. Et si tu veux partager ton feedback sur ce que tu as vécu durant ces derniers jours, n'hésite pas, tu as mon email et tu peux m'écrire. Je te souhaite un joyeux, joyeux Noël avec tes proches et peut-être avec Dieu. Ciao, ciao.